Hier, le PSG s'est imposé contre Manchester United en Ligue des Champions, mais sans un but de Kylian Mbappé, alors on voulait avoir une pensée aujourd'hui pour toute la team parieur qu'il avait mis dans son combiné. Non ! Non ! Non ! Non ! Force à vous les gars. Salut les sportifs, c'est Greg. Vous êtes dans la frappe et l'info-sport du jour à retenir. C'est Olivier Giroud qui plante tranquillement un quadruplet. Magnifique ! Exceptionnel ! Plus haut niveau ! Hier, c'était la suite de la cinquième journée de Ligue des Champions, le PSG a gagné contre Manchester United, Rennes est éliminée, et Chelsea se déplaçait sur la pelouse de Séville avec un Olivier Giroud titulaire. Bon alors, je n'ai pas regardé, parce que je n'ai pas trouvé la chaîne, mais je recevais des notifs. Et là, je vois que mon Olivier Giroud y plante un but, deux buts, et même triplés d'Olivier Giroud. Je me dis, ah ouais, c'est déjà très fort, parce que Didier Drogba, ça avait été le seul à planter un triplé en Ligue des Champions pour Chelsea, et c'était en 2006, et là, à la fin du match, quadruplet d'Olivier Giroud. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ça alors ! Il l'a fait exprès ! Je n'ai pas fait exprès ! Il l'a fait exprès ! Je n'ai pas fait exprès ! Il devient le premier joueur à inscrire un quadruplet pour Chelsea en Ligue des Champions, le treizième joueur de toute l'histoire à inscrire un quadruplet en Ligue des Champions, et le deuxième français après Baffé Gomis en 2011 avec l'Olympique Lyonnais. Bon alors après, c'est Giroud, donc forcément, il a raté sa célébration après son deuxième but en se plaignant de la pelouse. Mais voilà, force est de constater qu'Olivier Giroud est en forme, le quadruplet hier soir, meilleur buteur des Bleus sur l'année 2020. Il ne faudra pas voir flou quand il nous ramènera le rôle l'été prochain. Je n'aime pas trop. Enfin, si, j'aime bien. Pas tellement. Enfin, si, ferme ta gueule, je n'aime bien. Allez, à demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501